La solution, là, les solutions politiques, écoutez, on n'a pas dit beaucoup de bonnes choses au sujet de M. Trump. On a dit des très vilaines choses au sujet de la Russie. Mais c'est pas impossible, aussi étrange que ça puisse paraître, qu'un rapprochement entre ces deux-là, ça puisse favoriser une solution au conflit syrien. Qu'est-ce qu'il vous donne, cette image-là et cet espoir-là? Bien, écoutez, la solution va venir, en fait, du jeu des grandes puissances, d'un jeu diplomatique. Et quand les gens se parlent pas et se détestent et ont aucune confiance les uns envers les autres, c'est pas très facile d'arriver à des solutions. Je veux pas être indûment optimiste, et il faudrait s'inquiéter aussi de qui va faire les frais d'une entente américano-russe, s'il y en a une sur la Syrie. Mais le dossier syrien, c'est très compliqué. Il y a des joueurs qu'on ne voit pas qui sont occultés, les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Iran. Il y a tout un paquet de joueurs dont on parle jamais qui mènent, en fait, une guerre par personne interposée en Syrie. Et ce qui est dur, c'est que c'est un paquet de joueurs qui mènent, c'est un paquet de joueurs qui mènent, c'est un paquet de joueurs qui mènent.